Bonjour et bienvenue dans la suite de cette deuxième séance du séminaire de master de LEAK intitulé esquisses d'une approche fonctionnelle cognitive à l'exemple des discours de la gastronomie et de l'onologie. On se retrouve après la première partie de la deuxième séance qui était dédiée à la description du modèle théorique et méthodologique de l'analyse cognitive de discours. On va continuer à développer le cadre théorique cette fois en s'intéressant à la notion de discours. On va essayer dans cette vidéo de décrire, de définir, de préciser et de poser les jalons de la notion de discours tel qu'on veut l'exploiter dans le cadre de l'analyse cognitive de discours. Et pour ce faire, on va d'abord revenir sur les principes fondateurs de la notion de discours tels qu'ils ont été développés par l'école allemande de l'AD. On passe du côté germanique maintenant, de façon encore plus appuyée que jusqu'alors, et on laisse vraiment tout à fait de côté l'analyse de discours à la française et encore plus l'analyse de discours anglophone, en particulier américain. Une fois qu'on aura réussi à définir ce qu'est le discours, on pourra, dans un deuxième temps, s'intéresser à la sensorialité et alors définir ce qu'est le sensoriel dans les discours du sensoriels. Donc on va développer un cadre théorique inspiré de la sémantique du discours. Et pour ce faire, j'ai choisi de revenir au fondement de la notion de discours avec le travail de Michel Foucault. Michel Foucault, historien, sociologue si l'on veut, théoricien de l'épistémologie scientifique, est le premier à théoriser la notion de discours en lui donnant une triple dimensionnalité, ce qui fait de la notion de discours une notion tout à fait propice à son utilisation dans quasiment toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. C'est pour cela que la notion de discours est tant ancrée dans les SHS, mais pas qu'en France, à travers le monde. Par exemple, si on étudie les études culturelles, en anglais cultural studies, on va retrouver la notion de discours, mais dans un penchant un petit peu plus social, culturel. Ici, on s'intéressera davantage à la matérialité linguistique du discours, mais on se rendra compte tout à l'heure que le discours a une portée sociale particulièrement intéressante, même en linguistique. Donc le discours est chez Michel Foucault, défini dans un cadre social, historique, et il le considère comme une interface, une structure intermédiaire, en fait, entre un artefact social, par exemple un texte, qui sert une communication entre individus et la cognition. En disant cela, Michel Foucault comprend le discours de façon assez moderne, finalement, et l'intègre entre un individu et la communauté d'individus qui permet à l'individu de ne pas être seul. Les humains sont faits pour ne pas être seuls, donc ils se rattachent, en fait, à des groupes d'individus qui forment systèmes, qui sont donc des communautés. Et l'individu est alors un atome dans une molécule, si on veut. Et il faut réussir à comprendre comment un individu peut être, peut développer son individualité, être unique et en même temps se rattacher à une communauté. Et le discours apporte, finalement, un certain nombre d'éléments de réponse à cette question. Et en particulier parce que le discours s'intègre également comme interface entre l'évolution diachronique d'une pratique communicationnelle, ou d'une pratique tout court d'ailleurs, et l'instantanéité en synchronie de l'acte de communication ou de la pratique. Donc, en tant que triple interface, le discours dispose d'une puissance théorique et épistémologique tout à fait intéressante. C'est pour cela que tant de chercheurs s'intéressent au discours, nous y compris. Dans la perspective de Michel Foucault, on peut en déduire finalement une structure à triple facette, à trois dimensions, une première qui est linguistique. On accède au discours par les textes, donc par les mots ou les termes, par des structures de phrases stabilisées, des structures de langues stabilisées, comme des idiomes, des structures idiomatiques, des expressions figées, et des complexes frastiques plus complexes, c'est le cas de le dire. Et là, on peut aller vers les figements, vers ce qu'on a appelé plutôt les constructions. La deuxième dimension du discours, elle est épistémique. Ce sont les connaissances encyclopédiques et de spécialité qui forgent un ensemble de connaissances. Avoir des connaissances, par exemple, en sémantique du discours, c'est utiliser les termes adéquats, par exemple discours, perspectives socio-historiques, cognition, artefacts sociaux, etc. Disposer de structures de connaissances encyclopédiques, qu'est-ce que veut dire sémantique ? Quelles sont les théories associées à la sémantique ? Et des connaissances de spécialité, par exemple, sur le discours. En tant que spécialiste du discours, je dispose de connaissances très précises sur ce qu'est le discours. Et un mathématicien, par exemple, qui n'y connaît rien au discours, ne dispose pas de ces connaissances de spécialité. A l'inverse, il dispose de connaissances de spécialité en mathématiques que je n'ai pas. Donc c'est là où on va pouvoir travailler entre les experts et les non-experts, et entre les différents stades de l'expertise, et faire jouer ces contrastes, finalement, dans l'analyse. Et enfin, une dernière dimension du discours, c'est la dimension sociale. C'est la reconnaissance des positions sociales dans la communauté, c'est-à-dire des hiérarchies sociales, entre, pour le dire très simple, un chef et un exécutant, entre les dominés et les dominants. Et donc, cette hiérarchie sociale s'approche par le discours, et c'est l'un des points forts de la théorie de Michel Foucault. Et c'est d'ailleurs, en particulier par ce biais, que Michel Foucault va développer ensuite tout un axe théorique lors de sa prise de fonction au Collège de France, et il va délaisser petit à petit la théorisation propre du discours pour travailler justement sur cette dimension sociale, qui sera ensuite reprise dans différentes disciplines des SHS, en particulier, je l'ai cité plus tôt, le champ des études culturelles. Dans la dimension sociale du discours, on observerait également certaines pratiques, certains positionnements, que ce soit linguistique ou épistémique, d'un individu par rapport à un autre individu, et ce positionnement, il n'est pas tant le fait d'un choix personnel, mais plutôt d'une contrainte sociale, c'est-à-dire d'une attente de la communauté, et l'individu doit s'y plier. Donc tout ça forme un discours. Et on notera d'ailleurs, qu'on parle bien d'un discours, des discours, mais qu'il n'existe pas, le discours en tant que tel n'existe pas. Alors tout de suite, je vais prendre un petit exemple, pour que ce soit plus clair. C'est un exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo, pour une autre thématique. C'est un titre de la presse, qui s'intitule comme suit, « Coronavirus, le gouvernement va annoncer ce soir, une nouvelle carte avec des zones rouges, et des zones écarlates ». Alors, pour comprendre cette phrase-là, il ne suffit pas uniquement de comprendre chaque mot, et de les assembler, et on comprend. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. D'abord, il nous faut comprendre le contexte, et pour cela, le premier mot de la phrase joue le rôle de focale. Parmi toutes les connaissances dont on dispose en tant qu'individu francophone, on va sélectionner les segments de connaissances relatifs au coronavirus. Donc on active le frame, l'ensemble de connaissances SARS-CoV-2. Alors bien sûr, chez Michel Foucault, on ne parle pas encore de frame, d'accord ? Mais on parle de discours, et donc Michel Foucault aurait dit « On active le discours SARS-CoV-2 ». Puisque moi, j'ai développé l'idée d'un fan discursif, je vais plutôt dire « J'active le frame SARS-CoV-2 ». C'est tout à fait la même chose. Et ensuite, puisque j'ai ce discours à disposition, qui focalise mon attention sur certains segments de connaissances, je peux ensuite comprendre la suite du titre. Le gouvernement va annoncer ce soir une nouvelle carte avec des zones rouges et des zones écarlates. Parce que dans ce contexte-là, gouvernement, je sais ce que ça veut dire, ça a une dimension sociale, une dimension aussi un petit peu épistémique finalement, mais plutôt sociale, puisque là, ça renvoie à l'État français. Et quand on dit « Le gouvernement va annoncer », ce n'est pas pareil que si je dis « X a annoncé ou va annoncer ce soir que ». Le gouvernement fait ici « figure d'autorité ». Et cela est retranscrit par la position sociale du segment de connaissances, du segment discursif. Donc le gouvernement va annoncer ce soir, là, ce n'est pas très intéressant, une nouvelle carte. Et là, on n'a pas besoin, on le voit, de préciser. Pourquoi ? Parce que le discours, en tant que discours sur le SARS-CoV-2, donne aux individus les connaissances suffisantes pour comprendre. Et ce sont des connaissances, ici, spécifiques. On parle d'une carte, d'une carte géographique, et pas d'une carte bancaire. Il faut quand même remarquer cette faculté que l'on a à comprendre, finalement, à partir d'un mot, pardon, à partir d'un mot, on a une représentation d'un concept, alors que le même mot pourrait renvoyer à notre concept. Cela est le fait du discours. Et on continue encore avec des zones rouges et écarlates. Là, on a besoin de connaissances linguistiques pour comprendre ce que peuvent être des zones rouges et des zones écarlates. Et ces éléments linguistiques renvoient tout de suite à des segments de connaissances épistémiques plutôt récents qui, eux-mêmes, renvoient au concept de zone, donc à des régions, finalement, plus ou moins touchées par le virus. Et là, on voit qu'on a une dimension plus spécialisée des connaissances et une dimension plutôt spécialisée des connaissances. Donc, il faudra jouer aussi avec cela quand on fait une analyse de discours. Ainsi, quelqu'un qui n'y connaît strictement rien au coronavirus peut plus ou moins comprendre ce titre et s'imaginer, finalement, ce qu'il en ressort. Un spécialiste, un médecin, un virologue aura une compréhension et une représentation de l'information transmise tout à fait différente et beaucoup plus précise qu'un lambda. Donc, c'est là où on va pouvoir voir ensuite le contraste entre expert et non-expert. Ça nous sera utile dans l'analyse de discours que l'on va mener dans la troisième séance. Alors, on a déjà fait un pas vers le linguistique, mais il faut bien savoir que la théorie de Michel Foucault sur le discours, qui a été particulièrement développée dans son archéologie du savoir, n'est pas, en tant que telle, une notion linguistique. Il va falloir attendre en Allemagne Dietrich Bosset et sa thèse en 1982-83 qui est publiée en 1987 pour faire du discours une notion de linguistique. Et pour ce faire, il va injecter dans cette notion, dans cette triple notion linguistique épistémique sociale, une teinte pragmatique tirée de Wittgenstein, ce qui va lui permettre de l'opérationnaliser linguistiquement et de faire une sémantique du discours. Alors, pourquoi c'est important ? cette teinte pragmatique ? Pourquoi on en a besoin ? Si l'on dit simplement qu'il existe des discours, que ça se structure autour d'une triple dimensionnalité, que ça se déploie entre individus, entre le passé et le présent, on a finalement quelque chose de relativement vague, qui est accepté à peu près par tout le monde, mais que l'on ne peut pas aborder et que l'on ne peut pas non plus si je puis dire matérialiser. En injectant dans le discours cette idée de pragmatisme, c'est-à-dire l'idée que le discours est le résultat d'une intentionnalité individuelle au regard d'une situation de communication. c'est-à-dire que l'individu fait le choix de déployer un discours et de le déployer d'une certaine manière parce qu'il souhaite atteindre un objectif communicationnel dans une situation de communication, dans une communauté, à un moment et à une époque donnée. Et là, tout de suite, alors, ça peut paraître encore un peu vague pour vous si ça dépend de votre niveau en linguistique, mais en faisant cela, un, on opérationnalise linguistiquement la notion puisqu'on lui donne une notion linguistique, la pragmatique. Et deux, on ancre une notion évanescente dans une situation de communication, dans un acte de communication que l'on peut atteindre par l'analyse textuelle. Ce qui, en fait, l'analyse textuelle, c'est finalement l'analyse de la langue en contexte. Or, l'analyse de la langue, c'est le fait du linguistique et donc on se replace dans la discipline linguistique. Et ce n'est pas toute la linguistique que l'on mobilise, c'est finalement l'étude du sens, l'étude de l'information en contexte, donc c'est la sémantique. Et c'est comme cela qu'on déploie la sémantique du discours. Donc le discours après Bousset s'approche par les textes en tant qu'artefacts sociaux. Et là, on retombe sur la définition de Foucault. Ces textes, on les considère comme transférant un sens situationnel contextuel avec un porteur d'une intention individuelle dont l'objectif est de modifier l'état du monde ou la représentation d'un objet du monde chez les individus. Ainsi, on a utilisé différentes théories de la linguistique moderne pour faire du discours une notion construite, forte, et presque inattaquable d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que très peu de personnes à l'heure actuelle rejettent l'idée de discours. Donc à partir de là, on peut travailler. On a une base commune de travail pour tout un ensemble de chercheurs. Mais ce n'est pas suffisant. On a une théorie, un socle théorique, un objet théorique qui est construit, qui est opérationnel, mais on n'est pas encore capable tout à fait de réaliser des analyses systématiques pour démontrer que le discours existe. Alors, si on essaie de faire une petite frise chronologique, on a avec Michel Foucault, d'abord, l'intuition de la notion, on a sa construction presque philosophique, avec Bousset, on cadre la notion de discours dans une perspective sémantique, et maintenant, avec Dietrich Bousset et Wolfgang Teubert dans leur article de 1994, on déploie une approche scientifique, méthodologique, rigoureuse pour l'analyser. Et cet article d'une vingtaine de pages est tout à fait fondamental dans la germanistique actuelle, puisque en posant les fondements méthodologiques de l'analyse de discours à l'allemande, ils ont par là même posé les jalons théoriques et empiriques des décennies à venir en matière d'analyse de discours. Et ça, c'est quand même très très fort et très notable, c'est-à-dire que toutes les personnes qui aujourd'hui parlent allemand ou qui s'inspirent de l'AD allemande citent systématiquement Bousset et Hubert. Et pour certains, il suffit simplement de citer Bousset et Hubert 94 pour définir la notion de discours. C'est tout à fait considérable comme apport. Alors, les auteurs font du corpus de texte, de la collection de texte qu'on a collecté et structuré en une base de données active, en fait, ils font de cette base de données la porte d'accès unique et privilégiée vers le discours. Il n'y a que par les textes qu'on peut arriver au discours et pour cause, le corpus qui a été constitué, s'il est suffisamment représentatif, et le discours étudié. Et ce discours étudié est en fait un échantillon du discours étudié. Donc, si on développe une analyse textuelle cohérente, structurée, qui nous permet de reconstruire le sens tel qu'il est convoyé par les textes, on accède par ces mêmes textes au discours. Et c'est là, finalement, qu'est tout le sens de la sémantique du discours. On va, en fait, plus loin que juste l'analyse de texte, on va vers l'analyse du sens sociopragmatique et culturel. Et ensuite, cognitif, ça, ce sera l'évolution autour des années 2003, 2005, 2007, puis ensuite, vraiment, avec le tournant réalisé par la thèse de doctorat d'Alexander Thiem, qui est le fils spirituel de Dietrich Pousset. Et ensuite, encore une fois, avec Pousset et ses ouvrages de 2012, de 2015, et ensuite, des articles en 2018 qui font vraiment du discours une porte d'entrée vers la cognition. Donc nous, on va rester pour le moment au niveau du texte et on va garder en tête que c'est par l'analyse de texte, comme le disait déjà Michel Foucault, c'est pas non plus révolutionnaire, mais Michel Foucault ne parlait pas encore de corpus, alors qu'on analysait trois, quatre textes et on pouvait avoir l'idée de discours. Bon, Bousset et Teubert disent, on constitue un corpus dans les règles de l'art, on analyse le corpus avec des méthodes linguistiques rigoureuses, reconnues et acceptées par la communauté, pour isoler des segments de sens et en reconstruisant les segments de sens, si on veut, en posant pierre par pierre, on reconstruit l'édifice et cet édifice, on va l'appeler discours et ce discours étudié est finalement la miniature exacte du discours tel qu'il est déployé, à un instant T dans un lieu donné. Je reprends donc la définition que j'ai traduite telle qu'elle est proposée par les deux auteurs. Par discours, nous entendons au sens pratique de la recherche les corpus textuels virtuels dont la composition est déterminée par des critères liés au contenu ou à la sémantique au sens le plus large. Un discours comprend tous les textes qui concernent un sujet, un thème, un complexe de connaissances ou un concept choisi comme objet de recherche, ont des relations sémantiques entre eux et ou se trouvent dans un contexte commun de déclaration, communication et de fonction ou d'objectif. Donc là, on est dans la pure théorie de linguistique de corpus. Ces textes respectent les limites du programme de recherche en termes de temps, périodes de domaine, de sections de la société, de domaines de communication, de typologie, des textes et d'autres paramètres. Pareil, on circonscrit l'objet d'étude, on affecte à cet objet d'étude un périmètre textuel et on construit un corpus cohérent. Enfin, ces textes se réfèrent les uns aux autres ou forment un contexte intertextuel par des références explicites ou implicites ou implicites, pardon, textes ou contextes sémantiques. Et là est la clé, finalement, de l'approche défendue par Bousset-Toibert. C'est parce que les textes sont pris dans un réseau de textes, dans un genre de textes. Par exemple, tous les romans du 18e siècle sont pris dans ce système de renvoi d'un texte à un autre et donc ils forment une unité contextuelle, une unité de sens au niveau social et culturel. Et c'est précisément parce que ces textes-là font système qu'on peut les aborder ensemble à travers une analyse de corpus et précisément en les analysant par la phase textuelle, on remonte au sens et on remonte au discours. Donc c'est un petit peu complexe, certainement dit comme cela et encore on pourrait quand même on peut voir là finalement la linéarisation de l'évolution épistémologique mais pour le dire de façon très simple le discours est une structure que l'on ne peut pas atteindre matériellement donc pour ce faire pour aller à l'encontre finalement de cette contrainte on s'attaque au discours par la matérialité des textes on réunit des textes similaires en corpus ce corpus représente l'usage langagier à un moment donné l'analyse du sens transmis par les textes permet de reconstruire le discours donc les discours et là je cite mon collègue Simon Varga les discours doivent être compris dans ce sens comme une série réglementée et discrète d'événements discursifs chaque texte et la réalisation événementielle du discours à un moment donné par un individu dont l'analyse vise à élaborer des modèles et des routines récurrents cette analyse est toujours d'abord une analyse des connaissances et seulement dans un deuxième temps une analyse de la langue et les concepts textes et discours examinés sont finalement principalement intéressants dans leurs fonctions de regroupement et d'expression des connaissances sociales cependant l'accès à ces connaissances se fait à la surface linguistique des discours où elles se manifestent par l'itération l'intertextualité et les formules routinisées c'est-à-dire par la pratique sérielle et là en fait on retrouve l'idée de corpus et de récurrence linguistique qui fait donc les récurrences linguistiques font écho à des récurrences discursives qui font elles-mêmes références à des routines conceptuelles et cognitives et là on commence à voir se déplier la chaîne triadique texte discours cognition je reviens maintenant aux citations de Bousset et de Hubert nous comprenons une sémantique discursive potentielle qui déjà du point de vue conceptuel n'est possible qu'en tant que sémantique diachronique donc dans l'évolution des pratiques c'est-à-dire en tant qu'histoire du discours comme une extension ils comprennent cette sémantique discursive comme une extension des possibilités d'une histoire des mots et des concepts reflétés linguistiquement et fonctionnant avec des méthodes véritablement linguistiques ce qui est essentiel disent-ils c'est qu'ils examinent les exemples de textes et les corpus utilisés sous différentes questions avec différents intérêts sous différentes perspectives et on continue l'analyse du discours ne doit donc justifier le choix de l'objet donc le discours constitué c'est-à-dire à la fois le corpus textuel constitué et les hypothèses sur les relations intertextuelles au sein du corpus qui constituent la base de sa composition que sur la base des résultats de son analyse le caractère sémantique et philologique de l'analyse du discours devient ici apparent et on n'a pas besoin de commenter davantage on se rend compte encore une fois que l'analyse du discours est une analyse linguistique une analyse de la langue qui vise à reconstruire un sens potentiel entre les individus on fait ensuite un saut dans le temps 20 ans plus tard Boussé et Teubert publie un ouvrage qui vise à reconstruire l'évolution diachronique épistémologique de l'analyse du discours à l'allemande plus précisément de l'analyse du discours telle qu'elle a été conçue par l'école de Düsseldorf et Boussé dans un de ses chapitres résume finalement l'évolution de ce qu'il appelle la sémantique discursive linguistique et il écrit la chose suivante la revendication épistémologique du concept de discours de Foucault se manifeste dans la vieille dichotomie langue contre pensée et il faut se rappeler à ce moment là qu'on est là finalement à la marge et presque dans l'inacceptable vis-à-vis de la philosophie phénoménologique d'accord mais il est vrai que Foucault en 1960-70 n'accepte pas encore tout à fait l'idée de cette approche phénoménologique donc on reprend la revendication épistémologique du concept de discours de Foucault se manifeste dans la vieille dichotomie langue contre pensée comme troisième catégorie comme niveau supplémentaire qui selon la célèbre maxime de Foucault réside et opère entre la pensée et la langue en philosophie et dans la théorie du langage le thème de la pensée de la parole a une longue tradition fortement influencée par les noms de Herder et Humboldt et au XXe siècle également par Wittgenstein dans le deuxième Wittgenstein tout comme tout comme Herder Humboldt et les auteurs Sapir et Worf connus pour la théorie de la relativité linguistique qui s'en sont inspirés ont fondé la dépendance des catégories de notre pensée qu'il faut comprendre comme épistémologiques sur les mots et les structures de nos langues respectives en termes de théorie et d'épistémologie du langage de nombreux chercheurs rejettent cette thèse de la dépendance de la pensée sur le langage en se basant sur un réalisme naïf certifié par la croyance quotidienne donc là ce que nous explique Bousset c'est que le discours ne se trouve pas finalement entre la pensée et la langue le discours est un peu pensée un peu la langue un peu l'expérience l'expérience du quotidien et finalement le discours est l'ensemble des pratiques sociales d'une communauté et là ça va déjà on fait en fait un pas en avant vers l'idée que le discours n'est pas seulement une structure intéressante et utile d'un point de vue scientifique le discours est finalement un point clé une notion clé pour l'ensemble des travaux qui visent à analyser les pratiques humaines et à exploiter ces pratiques humaines et on verra par la suite que dans des approches marketing en communication en communication pour tout ce qui est commercial on peut exploiter le discours on devrait l'exploiter si on souhaite être efficace et performant je cite encore une fois Bousset pour le linguiste post-Foucault qui s'intéresse à la réflexion épistémologique et à l'analyse des connaissances la langue en tant que médium central joue un rôle décisif dans la relation entre la société et le savoir c'est ce que je viens d'expliquer le discours est une instance distincte qui ne peut être réduite aux côtés de la langue ou du savoir dans le discours la socialité de la langue et le savoir sont véhiculés l'exploration de ce qu'elle apporte à ce réseau de relations et à l'épistémé humain dans son ensemble conduit à des aperçus indépendants et de plus grande portée tant du côté du langage que du côté de la société à cet égard une compréhension initialement purement descriptive de l'épistémologie est justifiée tant du point de vue de la linguistique qui s'intéresse aux études et à l'analyse culturelle que du point de vue des sciences sociales qui s'intéresse à l'analyse des connaissances Boussé-là nous explique finalement à quel point la notion de discours est intéressante et à quel point elle est d'actualité et elle dispose finalement d'une réalité conceptuelle et cognitive le discours existe bien lorsque l'on est humain c'est-à-dire que quand on parle on n'a pas uniquement besoin de capacités physiques humaines inhérentes finalement on n'a pas uniquement besoin d'un cerveau on a besoin d'un système qui fait l'interface finalement qui fait l'intermédiaire entre l'immensité des connexions neuronales et les mots qui vont être produits le discours est alors chez Boussé plus qu'une continuité dans l'appareillage texte-cognition il serait dès lors la phase sociale d'une cognition à plusieurs facettes et là finalement on peut quand même mettre un petit bémol parce que ça voudrait dire que la cognition elle est tantôt sociale tantôt autre chose donc ça ça pose un tout petit problème donc dans cette approche réductionniste telle qu'elle est proposée par Boussé on retrouve le choix du linguiste qui décide de ne s'intéresser qu'au linguistique ça c'est son choix il l'a expliqué dans son article de 97 mais est-ce que finalement cette restriction théorique qui se justifie pleinement en 97 n'est pas finalement dépassée donc elle a été intéressante finalement pour construire la notion de discours et peut-être que maintenant il faut la dépasser pour intégrer la cognition dans un ensemble plus vaste et ne plus se considérer uniquement comme linguiste mais se considérer comme expert c'est pas le bon mot mais spécialiste de la cognition humaine donc ce serait finalement accepter l'idée mais elle l'est déjà au final que la langue n'est qu'une fonction de la cognition comme une autre donc s'intéresser à la langue c'est s'intéresser à la cognition et par conséquent il ne faut pas uniquement déployer une méthode d'analyse de la langue mais aussi une analyse de la cognition on pourrait alors pousser l'intégration théorique vers une structure en réseau globale intégrative indexée directement à la structure conceptuelle à ce moment là qu'on comprendrait comme finalement le versant non biologique du système neuronal et finalement la réponse se logerait dans l'opération dans l'opérationnalisation sociale et discursive des grammaires de construction comme dernier échelon dans la triade texte discours cognition alors sur les grammaires de construction on en a déjà parlé dans la vidéo précédente et dans la première séance du séminaire et sinon je vous renvoie aux autres vidéos sur cette chaîne YouTube lorsque l'on dit je vais sur Paris plutôt que de dire je vais à Paris ou inversement on fait un choix on choisit entre deux constructions donc dans le premier cas on a le sujet plus un verbe de mouvement plus la proposition la préposition sur plus le lieu et dans l'autre la même chose mais avec la préposition a c'est pas juste je choisis a plutôt que sur ou sur plutôt que a ça reflète d'une part le choix explicite d'une construction sur une autre donc on fait le choix de choisir sur plus ville plutôt que a plus ville et ça ça reflète une intention épistémolinguistique dans le premier cas lorsque je dis je vais sur Paris a priori on comprend Paris comme un lieu plutôt vague et on on applique l'idée que c'est qu'en allant à Paris on va certainement se déplacer dans Paris on ne reste pas à un point fixe lorsque je dis je vais à Paris je conçois Paris comme un lieu précis esthétique et c'est ma destination finale et d'autre part le choix de la préposition et donc de la construction renvoie à un positionnement de l'individu un positionnement actif de l'individu sur une partie du monde phénoménal donc l'émergence mais on n'en parlera pas aujourd'hui et surtout l'emploi d'une construction en lieu et place d'une autre et la réalisation épistémolinguistique d'une intentionnalité qui est éminemment discursive et cette intentionnalité elle trouve sa source au niveau cognitif on l'a vu dans la vidéo précédente avec l'idée du frame attentionnel donc accepter ce positionnement confère aux constructions une puissance théorique sans précédent puisque jusqu'à maintenant les constructions étaient essentiellement au niveau propositionnel et Adèle Goldberg qui est la principale grammairienne de construction rejette la notion de discours en dehors des constructions pour le moment mais on ne détourne pas loin de là la notion même de construction on reste bien dans le cadre épistémologique théorique et ce positionnement théorique c'est à dire d'accepter l'idée que les constructions sont en soi un choix que les constructions reflètent une position discursive favorisent l'idée d'une continuité entre texte discours et cognition et surtout on dispose maintenant d'un outil autant théorique qu'empirique pour l'analyse de cette continuité entre texte et cognition et je me permets de reciter une fois encore poussé ce que les gens ont dans la tête peut-être privé mais la manière dont ceci est arrivé a emprunté un chemin social et culturel les connaissances utiles et la compréhension sont dans une perspective descriptive socialement constituée et structurée sur la base de mouvements et de principes socialement organisés et culturellement déterminés à cet égard les processus d'inférence des sujets individuels qui préparent à la compréhension peuvent très bien être individuels le matériel épistémique et les modèles finaux employés sont inévitablement sociaux et à partir de toutes ces citations du modèle théorique de la sémantique de discours et des grammes de construction je souhaiterais plaider pour une approche cognitive de la sémantique discursive dans une perspective socio-pragma cognitive en gros la cognition dans un version plutôt psychologique telle que développée par Michael Tomasello tirant à profit les avancées des grammes de construction et en particulier de l'idée qui commence à faire son chemin d'une grammaire de construction sociale qui a été développée par Alexander Thiem et qui en a été réellement exploité par Marie-Louise Martin et donc on en arrive finalement à l'idée d'une analyse cognitive de discours telle qu'elle a été développée précédemment et maintenant je propose qu'on essaye de poser les bases de l'analyse de discours du sensoriel alors avant de faire cela on va falloir qu'on s'intéresse et qu'on définisse ce qu'est le sensoriel donc le sensoriel prend forme à l'interface entre la perception sensible physique les cinq sens la conversion de l'information sensible en une structure de sens l'aspect social et cognitif de l'information et la réponse conceptuelle c'est à dire qu'est-ce que je fais de l'information physique prenons un exemple on est dans la rue on se promène on passe devant un magasin et là on capte une odeur donc il y a le nez il faut s'imaginer que ça ceci c'est le nez on effectue une perception de l'odeur on identifie dans le monde phénoménal une odeur cette odeur qui est jusqu'alors une molécule chimique est décodée physiquement puis réencodée conceptuellement et elle forme finalement une molécule de concept qui va être comparée à l'ensemble des connaissances de l'individu à ce moment là et elle va activer un segment de connaissances expérientielles ou pas mais bon là pour l'exemple elle active un segment de connaissances expérientielles qui est en fait un souvenir d'une promenade dans les champs de la bande réaction conceptuelle la joie le bonheur parce que c'était un bon moment en quoi c'est discursif en quoi c'est intéressant d'un point de vue linguistique trois éléments de réponse dans la mesure où le sensoriel est déployé autour d'une perception physique et que cette perception physique renvoie à une construction conceptuelle on peut l'approcher d'un point de vue phénoménologique parce qu'on se rend bien compte que le monde phénoménal a une influence sur l'individu et donc ça en tant que tel c'est déjà ça a déjà un intérêt discursif mais là plutôt fondamental et théorique ensuite le décodage en cotage de l'information sensorielle en information conceptuelle est remarquable comment on passe d'une molécule à un concept ou à des concepts mais là où c'est encore plus intéressant c'est que que ce soit pour les odeurs ou pour les couleurs ou pour toute autre entité sensorielle on ne dispose pas de catégories suffisamment précises pour encoder une odeur X en un concept Y c'est trop vaste et pourtant on est capable pour des couleurs similaires d'utiliser des catégories similaires une catégorie similaire le ciel et bleu et le bleu est compris par un grand nombre d'individus au sein de la communauté donc on peut à partir de l'analyse d'éléments du sensoriel des couleurs des odeurs des goûts étudier la structure du frame discursif mobilisé et comprendre comment les concepts s'articulent et comment ils sont activés et donc en fin on pourra savoir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour donner à penser à l'individu ce qu'on souhaite lui faire penser et enfin la mise en mots après le stimulus ou après les stimuli est tout à fait remarquable puisque dans les langues naturelles européennes et occidentales les mots des odeurs des couleurs ne permettent absolument pas on n'est plus au concept on est vraiment dans le mot même la séquence linguistique ça ne permet pas d'encoder l'unité sensorielle lorsque je dis le ciel est bleu je n'arrive pas à dire quelle nuance je ne peux pas dire très précisément quel est ce bleu je peux juste dire c'est bleu donc en fait les mots ce n'est pas vraiment ce que je souhaite dire c'est finalement la meilleure option disponible donc là encore c'est intéressant puisque les mots étant des constructions on peut savoir finalement quelles constructions sont disponibles à travers ce point discursif et à quel point les constructions reflètent la représentation du monde des individus et finalement en analysant les constructions choisies et ce qu'elles représentent on peut essayer finalement de réinjecter ces constructions dans des appareils marketing pour donner envie par exemple à un individu d'acheter un objet je vais m'expliquer pour le moment on est très théorique ça se deviendra beaucoup moins dans la vidéo suivante qui est une étude de cas mais ce sera sur le discours du Covid-19 en France et ensuite dans la troisième séance pardon dans la dans la troisième partie du séminaire où là on sera vraiment si je puis dire au ras du texte donc là c'est encore une fois un exemple d'un corpus de présentation du vin cette fois sur internet sur un caviste numérique sans tout lire on va avoir le champagne brut premier de Louis Roder donc là on a une construction linéaire spécialisée champagne brut premier donc genre pas tout à fait AOC mais bon catégorie enfin catégorie sociale plutôt de domaine et ça c'est ça c'est constant on a le type de vin l'AOC si on veut une catégorie plus fine et le domaine donc c'est une linéarisation contrainte par le discours de la vente du vin et cette construction active en fait des connaissances sociales et épistémiques autant pour la produire que pour la comprendre ensuite on a une citation et la citation elle est elle-même finalement un choix social on invoque la parole d'un autre parce que l'autre est plutôt expert et on nous le dit ensuite Jean-Baptiste de l'écaillon chef de cave et comme on sait puisqu'on a les connaissances sociales et épistèmes qu'adéquates que Louis Rederer c'est un domaine connu et reconnu on sait que la personne qui est chef de cave chez Rederer est un expert et donc on donne à l'expert le poids discursif et la parole on confère en fait à l'expert la vérité discursive on lui donne la vérité discursive parce que l'expert dit alors c'est vrai parce qu'il est expert et qu'on le reconnait comme expert et tout ça c'est uniquement c'est uniquement discursif comme l'a montré bah tiens et vous voyez dans la dans la citation que cette notion d'expert elle intervient essentiellement au niveau linguistique et terminologique on parle de personnalité de séduction là ça va encore on parle de texture qui est ample charnue qui intègre des caractères de maturité et de vinosité et en plus on a des notes plus fruitées et rafraîchissantes donc là le choix des mots la linéarisation des mots et en fait l'accumulation de mots est aussi un fait discursif et c'est surtout l'exploitation et la concaténation de connaissances linguistiques et surtout épistémiques vis-à-vis d'un objet du monde et tout cela est le fait de l'expertise et on finit juste encore une fois sur sur cette citation par la séquence un grand classique et là ça renvoie à l'idée que Ruderer est un domaine remarquable dans les champagnes et pour accepter cela on a besoin de disposer des connaissances sociales épistémiques adéquates puisque sinon si vous ne connaissez rien au champagne finalement pourquoi choisir ce champagne plutôt qu'un autre mais là on vous le dit en plus on vous dit d'accord c'est un re d'erreur mais en plus l'expert dit que c'est un grand classique donc ça ne peut être que bon donc là forcément quand on quand on analyse aussi finement un texte on peut se poser la question mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est lui qui le dit parce qu'il est dans son bureau etc bon là forcément sur un exemple c'est pas très pertinent mais et c'est pour ça que ça devient intéressant d'utiliser des corpus plus on brasse de textes similaires plus on va arriver à faire ressortir ces éléments là et moi je me permets de faire cette analyse sur un seul exemple à partir de ces éléments là parce que j'ai analysé quatre corpus similaires en français et en allemand et que ces quatre corpus similaires au sein des discours de la vente du vin mettent en évidence ces récurrences là de manière systématique dans les quatre corpus donc vous pouvez ne pas me croire sur cet exemple ou mettre en doute l'analyse sur l'exemple mais d'un point de vue générique et global on retrouve bien finalement l'ensemble de ces éléments là dans les discours de Vendure je reviens pas encore sur les connaissances sociales épistémiques déployées par l'idée de cuvée l'idée de grand cru et de sépage championnois etc c'est pas on tourne un peu en rond c'est toujours à peu près les mêmes choses et ça se reflète une fois encore dans la dernière partie du texte dont environ 10% de vin de réserve élevée sous bois là pour accéder à cette construction spécialisée il faut des connaissances linguistiques épistémiques qui sont le fait du discours et en plus ce sont des connaissances de spécialité donc l'ensemble la fusion de toutes ces connaissances de toutes ces constructions de ces associations textuelles de cette linéarisation globale au niveau du texte est justifiée par le discours c'est parce que il y a tel discours qui s'est construit ainsi au fur et à mesure de la pratique langagière depuis des décennies dans des communautés du vin qu'aujourd'hui lorsqu'on a un texte comme celui-ci on le comprend et on le comprend parce qu'on active telle et telle connaissance donc on a une fois encore l'idée d'une notion qui est diachroniquement construite le discours se structure au fur et à mesure de la pratique langagière dans une dans une communauté plus ou moins spécialisée donc le discours aujourd'hui est le fruit de cette lente évolution et de cette lente lente construction donc on peut l'analyser en diachronnie évidemment et donc le discours est social et culturel de facto et par définition mais chaque individu dispose acquiert le discours à sa manière et à des stades de spécialisation différentes différents pardon donc un individu qui ne connaît rien au vin ne comprendra pas forcément ou n'a pas les connaissances nécessaires pour comprendre ce que signifie une texture ample dans un vin personnellement j'ai des connaissances plutôt moyenne en vin en tout cas supérieure à la moyenne donc je peux avoir une idée de ce que cela signifie et Jean-Baptiste Lécaillon qui est chef de cave lui c'est tout à fait à quoi cela correspond et c'est cette différence cette gradation dans les connaissances est un fait discursif ce sera donc à garder en tête pour la suite voilà on est arrivé au terme de cette vidéo de cette deuxième séance donc là on a on en a fini j'allais dire avec toute la partie théorique avec la partie épistémologique du séminaire j'imagine bien que ça a pu être par moments compliqué un peu flou en particulier pour les étudiants de LEAK mais dans la mesure où ce séminaire ne relève pas finalement d'une partie obligatoire et d'une partie évaluée j'estime que ce séminaire n'est qu'un plus pour ces étudiants là pour les autres personnes qui ont visualisé la vidéo j'espère avoir pu ouvrir le chemin à une analyse de discours moderne et avoir suscité au moins d'intérêt voilà je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo